bonjour chers étudiants très heureux de vous revoir encore une fois dans cette vidéo dans laquelle on va aborder le cinquième et le sixième chapitres du dernier jour d'un condamné voilà on va se focaliser sur les passages qui sont surlignés en gens ce sont des passages qui sont importants alors je lis dans le chapitre 5 bien sûr c'est la suite du récit de l'incarcération à bissetre et n'était-il medial c'est génial au bissetre ali aoudina le narrateur à l'arrivée d'y allo l'eau au sol aoudina la quelques procédures prises par les gardes par les les gardes comme le fait de défendre chaque condamné de tout objet tranchant et bien sûr après il va nous parler de son intégration dans la prison et l'indimage de l'oxygène comment il doit les prisonniers qui va s'appeler les prisonniers et apprendre leur à recours et d'aliment l'aura de l'aura de l'aura alors je lis les premiers jours on me traita avec une douceur l'aïe moula ils n'y aamnou ni pour un l'atafa qui m'était horrible l'atafa je comme on t'y aamnou l'atafa bien sûr les gardes ou bien les geôliers les égards d'un qui se sentent l'échauffement il n'y aamnou l'ajayid dira le charis sont et j'ai lu n'y auchis c'est arrivé du verbe sentir l'échauffement c'est j'ai jamais l'achissé l'échauffement il n'y aamnou l'ajayid ou le dalil à l'aspect qui s'appelait voilà par bonheur au bout de peu de jours l'habitude reprit le dessus et l'abîtré l'atafa il y a saadé par rapport à l'aspect condamné c'est un peu bizarre il n'y a pas d'agrêb saadé et à l'aspect s'appelait bien sûr l'atafa il n'y aamnou l'atafa il n'y aamnou l'atafa voilà il n'y aamnou l'atafa il n'y aamnou l'atafa jayid et il n'y aamnou l'atafa jayid tu es s'annou l'atafa son heure est arrivée ça a tout cela il m'confondira avec les autres prisonnier et il n'y aamnou l'atafa comme n'importe quel prisonnier dans une commune brutalité il n'y aamnou l'adouane et n'aur plus de ses distinctions inakoutumées. Ce n'est pas la seule amélioration. Ma jeunesse, ma docilité, la docilité, c'est le sens. Les soins de l'aumônier, de la prison, et surtout quelques mots latins, que j'adressais au concierge. Le fait de parler à la langue latine, c'est un privilège social. Qui ne l'est compris pas. Mais quand je suis à l'aumônier de l'aumônier, je vais ouvrir la promenade une fois par semaine. Avec le droit de parler à la langue latine, je vais ouvrir la langue latine, je vais ouvrir la langue latine, avec les autres détenus. Avec le sujet de l'aumônier, et faire disparaître la camisole. Avec la camisole, j'ai été paralysé. Après bien des hésitations, on m'a aussi donné de l'encre. Il y a d'autres privilèges que j'avais. Les 15 ans, il y a l'encre, il y a l'encre, il y a le papier, le papier, le papier, et une lampe de nuit. Ça veut dire les outils qui va les utiliser pour écrire son journal de souffrance. « Regardez ici, ils m'apprennent à parler argot. » Il y a le fait d'apprendre l'argot. L'argot, il y a un langage, c'est une langue qui se déroule dans les prisons. Il y a un langage qui déroule les prisonniers. Bien sûr, je vous ai souligné envers quelques exemples. « Rouskaye bigorne » « Rouskaye bigorne » Ça veut dire « parler l'argot » Ça veut dire « parler l'argot » D'autres exemples. « Résiner » « Résiner sur le trimar » « Résiner sur le trimar » « Du son sur le chemin » « Épouser la veuve » « Épouser la veuve » « C'est être pendu » « La veuve » « C'est la sœur qui est en train de se dérouler » « C'est la sœur qui est en train de se dérouler » « C'est la sœur qui est en train de se dérouler » de tous les pendus regardez l'expression c'est un terme qui appartient à l'argot la tête d'un voleur quand elle médite quand elle était en train de faire son acte criminelle avec la tête d'un cercle qui s'amène à l'argot et qui s'amène à l'argot et qui s'amène à l'argot et qui s'amène à l'argot c'est la langue de l'argot un cachemire c'est une hâte de chiffonnier une hâte de la panne une hâte de la salle qui s'amène à l'argot la montaise qui s'amène à la langue la langue le narrateur il qualifiait cette langue c'est une hâte de la langue qui s'amène à l'argot des mots bizarres une kalimite mystérieuse et sordide ça veut dire c'est une description dévalorisante pour cette langue on dirait des crapauds et des araignées quand on entend parler cette langue cela fait l'effet de quelque chose de sale et de poudreux d'une léasse de ayant que l'on secourait devant vous alors c'est une description dévalorisante et péjorative pour cette langue maintenant prenez un carnet et notez avec moi l'idée générale voilà l'idée générale que je vous ai écrite l'arrivée ou bien le résumé du chapitre 5 l'arrivée à la prison de Bicêtre et les précautions prises les géoliers pour éviter toutes sortes de suicides c'est le fait de fouiller les prisonniers s'ils portent des objets qui sont tranchants par ailleurs le condamné va coutoyer les autres prisonniers et apprendre leur argot et leur langage de la prison on passe maintenant au chapitre 6 dans le chapitre 6 le narrateur va décider de noter son journal du châtiment cette écriture qui sera pour lui une justification de sa vie terne de ses souffrances et bien sûr comme un autre objectif il voudrait laisser un document laisser des papiers qui contiennent une leçon pour les juges alors je vais lire les passages importants je m'asfidi un monologue interne qui est dans le qu'est-ce que j'ai le moyen d'écrire d'abord il y a les musiques pour les c'est qu'il y a les musiques qui ont l'encre la table l'encre la plume etc pourquoi ne le ferais pourquoi ne le ferais pourquoi ne le ferais mais quoi écrire ou comme il y a il y a les difficultés qui ont pris entre quatre murailles la première chose c'est qu'il y a entre quatre jodhran deux pierres nues et froid sans liberté pour mes pas sans horizon pour mes yeux sans horizon pour mes yeux alors on va il y a la sans liberté pour mes pas sans horizon pour mes yeux là il y a le parallélisme il y a la figure de style qui est structurale pour unique distraction machinalement occupée toujours à suivre la marche longue de ce carré blanchâtre il y a une la difficulté je suis impuissant je suis prisonnier alors je peux pas je peux pas écrire je peux pas écrire je suis inquiet je suis triste chagriné d'accord alors le fait d'écrire c'est difficile pour moi est-ce que je puis avoir est-ce que je puis avoir quelque chose à dire je peux dire moi qui n'ai plus rien à faire dans ce monde il y a des questions il va s'interroger c'est qu'il qui s'est rhétorique c'est qu'une question rhétorique c'est qu'une question qui n'est la la réponse la réponse Il n'y a pas de tempête, une lutte, une tragédie. Mais il y a des questions qui sont les gens qui disent que c'est une tragédie, une tragédie. Qui a fait la tragédie ? Qui a fait la tragédie ? Qui a fait la tragédie pour qu'on soit sur le terrain ? Ou qu'on soit sur le terrain ? D'accord ? Je vais projeter toutes mes émotions, tous mes sentiments sur le papier. Je vais dire qu'il va se faire la tragédie. Pourquoi n'essaierais-je pas de me dire à moi-même tout ce que j'éprouve ? D'ailleurs, ces angoisses, le seul moyen d'en moins souffrir. Le seul moyen d'en moins souffrir, c'est de les observer. Nous voulons être un observateur pour ma situation. Nous voulons être un observateur pour ma situation. Je vais l'écrire, je vais le noter dans le papier. Et les peindre m'en distraire. On trace bien sûr l'idée de l'amour. Et puis, ce que j'écrirai ainsi ne sera peut-être pas inutile. Ce journal demi-suffrance, heure par heure, ça sort heure par heure, minute par minute. C'est-à-dire que j'ai la force de le mener jusqu'au moment où il me sera physiquement. C'est-à-dire que j'ai la force de le mener jusqu'au moment où il me sera physiquement impossible. C'est-à-dire que j'ai la force de le mener. Il m'a aidé à moi. C'est-à-dire que c'est impossible d'écrire. Je serai parmi les morts. De continuer cette histoire, et de continuer cette histoire, nécessairement, je vais vous donner à l'écrivain. D'accord ? Parce que je vais mourir, je vais subir à la guillotine. Alors, ils vont trancher ma tête. Et par suite, je ne peux pas terminer, je ne peux pas achever ce journal de souffrance. Mais aussi complète que possible. De mes sensations, les sensations, ne pourtera peut-être point avec elles un grand et prof enseigné enseignement. Et c'est-à-dire que j'ai la chance, j'ai la chance de l'enseignement, une chance de la leçon. C'est-à-dire qu'il y a l'objectif d'un autre. C'est-à-dire qu'il y a l'objectif d'un autre. Il y a se débarrasser de l'idée de la mort. Il y a l'objectif d'un autre. Ou l'objectif d'un autre, c'est qu'il y a une autre. Il y a une autre. L'enseignement, il fait allusion à quoi ? À qui ? Il y a les juges, à l'autorité, à le roi. N'aurait-il pas dans ce procès verbal de la pensée agonisante ? C'est-à-dire qu'il y a l'idée de la pensée agonisante, c'est-à-dire qu'il y a l'idée de la pensée agonisante. C'est-à-dire qu'il y a l'écriture. Il y a l'idée d'un autre. Il y a l'idée d'un autre. Il y a l'idée d'un autre. Comme vous le savez, l'autopsie, c'est un terme médical. Il y a une relation avec la médecine. On fait l'autopsie pour s'assurer, bien sûr, de la mort, des causes de la mort de quelqu'un. C'est-à-dire qu'il y a l'idée d'un autre. C'est-à-dire qu'il y a l'idée d'un autre. c'est l'intellectuel. C'est ce qu'on a dit. C'est un petit peu de détectants. C'est un petit peu de détectants. C'est un peu de détectants. D'après le document. C'est ce que les écrits de la journée sur France reflètent quoi ? Ils reflètent la réalité. Plus d'une leçon pour ceux. Ils peuvent faire des cours pour ceux qui condamnent. D'abord, les questions rhétoriques. C'est ce que je n'ai pas dit. C'est ce que je n'ai jamais dit. C'est ce que je n'ai jamais dit. Pour les gens, peut-être cette lecture pour le rendre à tel la main moins légère. Et c'est pas grave. Et il dit que c'est un peu de mal. Ces écritures vont attendre. Ils vont rester dans les cas dans les cas. Quand il s'agit quelques autres fois de jeter une tête qui pense à ce qu'ils pensent. Ils vont faire une tête d'homme dans ce qu'ils appellent la balance de justice. Une tête d'homme dans ce qu'ils appellent la balance de justice. Ils vont faire ça. Ou ils vont faire ça. Ils vont faire ça. Ce sont des questions rhétoriques. Les questions rhétoriques portent des forts messages. Les questions rhétoriques portent des forts messages. C'est une question. C'est une question. Peut-être qu'ils n'ont jamais réfléchi. Les juges. Les magistrats. La cour d'assises. Les malheureux. A cette lente succession de tortures. Les condamnés. Il fallait que la période d'incarcération. Que renferme la formule expéditive. La formule expéditive. La formule expéditive. La sentence de mort. La proclamation de mort. Le climat. Le climat. Condamné à mort. C'est la formule expéditive. Il y a des dégâts. Il y a des impas. Atroces. Sur les condamnés. Se sont-ils jamais seulement arrêtés à cette idée poignante. Que dans l'homme. Qu'il retranche. Il y a une intelligence. Il y a une intelligence. C'est à cause de cette intelligence que les condamnés souffrent. C'est à cause de cette idée. Les condamnés. L'intelligence a une relation. Il y a un lien. 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 Le passé. Ça veut dire que c'est la famille. Ce sont les souvenirs. Le moment présent. Le moment actuel. L'avenir. L'avenir de sa fille. Le moment actuel. Il y a un lien. De sa femme. Je me dis que c'est bien intelligent. Qui avait compté sur la vie. Une âme. Que ne s'est point disposée pour la mort. Il y a un lien. Il y a un lien. Il y a un argument. La question rhétorique. C'est un argument religieux. C'est le Dieu qui est dans la vie. Et c'est lui qui a le droit de la reprise. Est-ce que c'est un nique ? Oui. Il faut que tout ce soit. Il faut surtout film comme Chute vertical. La 가ïa tra kamいる. C'est un lien triangulaire. C'est Koupré. C'est le koupré. Il y a un lien speriment discoamine. Il y a un lien réserver. Il y a un слово triangulaire. Il y a un silence vag Instagram. Il y a un terrain namensIV. et pensent sans doute que pour le condamné il n'y a rien avant rien après ces feuilles les détromperont ces feuilles bien sûr vont porter un message pour eux ces feuilles vont les instruirent tromper et détromper c'est le contraire publier peut-être un jour ici ils formulent une hypothèse ils arrêteront quelques moments leur esprit sur les souffrances de l'esprit qui n'est pas prise en considération car ce sont celles-là qu'ils ne s'observent pas ils sont triomphants de pouvoir tuer sans presque faire souffrir le corps c'est un instrument, un objet, un moyen de se débarrasser des criminels sans les torturer la souffrance c'est la torture morale et c'est bien de cela qu'il s'agit qu'est-ce que la douleur physique près de la douleur morale elle ne dure pas longtemps elle mette la douche beaucoup une seconde ou bien une fraction de seconde juste une minute mais la douleur morale qui compte qui dure six semaines de souffrance, d'impuissance, de torture la douleur morale qui compte Il n'y a pas d'exprimer l'expression comme quoi ? Il y a deux termes qui sont paradoxaux, deux termes qui sont opposés. C'est une conjonction de coordination qui est important. Il y a une figure de style d'opposition qui est l'oxymorque. L'horreur et la pitié. Il y a une chaffaq dans le temps. Les juges ont des lois qui ont fait ainsi. Un jour viendra et peut-être ces mémoires. Il y a deux journées de souffrance. Dernier confident d'un misérable et de l'autre. Il y a une chaffaq dans une chaffaq. 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 Et on va abolir la paix de mort. Et auront-ils contribué ? Ils vont contribuer à abolir la peine de mort. Prenez un carnet et un silo. Et notez avec moi l'idée générale de ce chapitre. Qui est important, le chapitre 6. C'est un fort réquisitoire contre la peine de mort. Parce qu'il contient beaucoup d'arguments. Alors, résumé le chapitre 6. La décision d'écrire son journal de souffrance. La décision d'écrire son journal de souffrance. On a fait le kitab de souffrance. Dans la dernière heure. Dernière heure. Dernière heure. En dépit de l'impuissance. En dépit de l'impuissance. En dépit de l'impuissance. En dépit de l'impuissance. Il dit qu'il a dit qu'il a constitué. accablé, nous j'étais juste accablé, elle agit par l'idée de la mort cependant, mais elle a dit cette résolution, cette décision serait d'un côté une délivrance momentanée de la torture morale et d'autre côté une leçon propice d'un côté une affaire d'un côté pour les juges pour changer leur opinion pour changer leur attitude vis-à-vis à la peine de mort et pour abolir cette dernière et au revoir